Le forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on est sur RCN 90.7 pour le forum des bailleurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui je reçois Bruno Cochet, responsable du pôle multiservice à l'OMH, et Nathalie Carthurand, directrice de la maintenance notamment. Bruno, juste avant la petite pause musicale, nous parlions du confinement et de la façon dont vous avez réussi à maintenir votre activité. Comment ça s'est passé ? On a maintenu notre activité quotidienne sur l'ensemble de notre patrimoine afin de réaliser toutes les interventions techniques relevant des urchambres absolues dans les parties communes et chez les locataires présents. Donc à ce titre, je voulais quand même remercier les locataires qui ont vraiment respecté le protocole sanitaire lors de nos interventions et puis renouveler ma satisfaction des interventions et féliciter toute mon équipe durant cette crise que nous avons passée. Donc du coup, vous avez pu répondre aux attentes des locataires et en même temps les locataires aussi ont été très attentifs quant aux gestes barrières, quant aux indications que vous donniez à ce moment-là. Oui, lors de la planification, on l'expliquait bien aux locataires les dispositions à prendre avant intervention et les locataires ont vraiment respecté ce protocole. Est-ce que vous avez été sollicité plus qu'à l'accoutumée ? Non, justement, au contraire. On a vraiment réalisé des urgences qui étaient vraiment absolues. Mais on n'a pas eu d'intervention autre. Et donc sur cette année 2020, est-ce que vous pourriez faire un petit récapitulatif des interventions menées ? Eh bien, sur la 2020, on a effectué 4239 interventions, dont 1225 chez les locataires, 1479 pour la remise en état des logements, 1228 dans les parties communes et 307 interventions pour la gestion des encombrants. C'est cette gestion des encombrants qui nous pose un gros souci pour intervenir. Et avant d'approfondir sur cette question de la gestion des encombrants, est-ce que vous avez un comparatif par rapport à 2019 concernant les chiffres ? On est en général sur cet épure-là. 4000 à 5000 interventions, c'est majoritairement des interventions réalisées par le pôle multiservices sur la totalité des interventions qu'on peut réaliser dans l'année. Bruno évoquait, par exemple, les interventions qui ont été réalisées dans le cadre de la remise en état des logements vacants. Alors, ce n'est pas aujourd'hui la finalité du pôle multiservices. Ceci dit, ces dernières années, quand on évoque la situation budgétaire des organismes HLM avec la réduction du loyer de solidarité qui a impacté fortement, entre autres, l'OMH et qui nous a amené un petit peu à réviser et à optimiser les interventions qui sont confiées au pôle. Donc, de la même façon, c'est toute intervention de nature technique hormis tout ce qui est embellissement, peinture, papier peint et sol qui ne sont pas réalisés par nos soins. Mais voilà, c'est aussi la capacité pour l'OMH de s'adapter pour maintenir dans le respect des mesures et des difficultés ou en tout cas de la situation budgétaire qui a fortement impacté les organismes à malgré tout veiller à entretenir son patrimoine et à répondre et à proposer des logements qui correspondent aux attentes dans la mesure du possible et de ce qu'on peut faire. Et concernant la responsabilité des locataires, qu'en est-il de la gestion des encombrants ? Alors, ça c'est vraiment un sujet qu'on a vu évoluer de manière exponentielle parce qu'on retrouve énormément de déchets qui sont déposés que ce soit dans les parties communes avec le risque lié à la sécurité des personnes parce que généralement, une cage d'escalier, c'est une issue de secours. Dès le moment où elle est encombrée ou on lui laisse stocker des objets divers, que ce soit le sac poubelle ou du mobilier, c'est potentiellement un risque. Voilà, s'il y a un départ de feu qui est provoqué et souvent de manière volontaire et ça nous est déjà arrivé comme à d'autres bailleurs par le passé, c'est vraiment la sécurité de l'ensemble des résidents qui est remise en question et ça c'est réellement quelque chose... Il y a un travail fait au niveau de la communication de l'OMH du Grand Nancy pour vraiment sensibiliser les locataires à utiliser les dépôts en déchetterie. Aujourd'hui, il faut aller récupérer, faire une demande de carte pour pouvoir accéder et aller déposer... Gratuite, elle est gratuite. Elle est tout à fait gratuite. Précisée pour les auditeurs. Et s'il y a une vingtaine d'accès, mais dès le moment où ils sont tous utilisés, la métropole fait le nécessaire pour recharger ses cartes. Alors, on peut avoir des situations particulières, c'est vrai que... Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, qu'en est-il ? Parce qu'on aura sûrement cette question-là à un moment ou à un autre. Tout à fait. Quelqu'un peut nous dire, écoutez, je suis une personne âgée, j'ai bien envie de déplacer tel ou tel objet, mais je ne peux pas. Est-ce que l'OMH me propose une aide, une solution ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas été confronté à ce besoin. Maintenant, effectivement, il pourrait émerger. Moi, j'ai tendance à imaginer quand même que la solidarité entre voisins, elle existe aussi encore. Il y a effectivement des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Mais en parallèle, il y a quand même des ramassages annuels qui sont réalisés par la métropole. Les communes aussi organisent des campagnes de ramassage. Donc, il faut s'y intéresser, il faut regarder sur les sites de la métropole, et il faut contacter aussi sa commune pour savoir à quel moment les campagnes de ramassage se font et puis pouvoir s'organiser de manière à éviter vraiment de dégrader le cadre de vie collectif, parce que c'est agréable pour personne, même autour des molloques aujourd'hui, parce qu'en plus, ça gêne le ramassage des molloques et le travail qui est fait au quotidien par les équipes de la métropole. Et puis, voilà, ne pas dégrader son cadre de vie, ne pas mettre en péril en déposant un petit peu de manière aléatoire et sauvage tout un tas d'objets. On retrouve énormément de tout. Et il faut savoir aussi que nous, on se confronte aussi à ces questions de filière. Par exemple, quand vous retrouvez des pneus ou des bonbonnes de gaz, c'est des choses... Ça peut être dangereux aussi pour les enfants, pour les personnes qui se déplacent. Exactement. Alors, est-ce que c'est aussi le rôle d'un bailleur social que de contribuer à la solidarité entre locataires ? Le liant, il se fait tout naturellement. On a de toute façon des campagnes aussi de communication sur ces sujets. On travaille beaucoup aussi avec les représentants des locataires. On travaille énormément en partenariat avec les différentes associations sur les quartiers. Donc, ça se fait de manière intuitive. Et puis après, il y a la solidarité personnelle qu'on peut déployer individuellement. Bruno, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Sur 2020, pour avoir une petite idée, on a quand même débarrassé 1500 m3. Sur 2020, ça représente pas mal de temps. Ça représente de 2 à 1 jour par semaine avec 2 personnes. Donc, quand on ramasse les encombrants, on ne peut pas faire autre chose. Alors, on revient un peu sur les chiffres obtenus en janvier 2020, d'après vos rapports. Donc, il y a eu une analyse des résultats obtenus. Donc, les systèmes d'alerte mis en place par vos soins permettaient de mesurer et d'objectiver la satisfaction des locataires, de mieux comprendre leurs attentes, d'être plus réactifs en cas d'insatisfaction. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés en 2019 sur l'année 2020 ? Oui, on va dire oui, mais on est toujours plus exigeants avec nous-mêmes. Donc, on essaye toujours de faire mieux. Et je dirais, c'est comme un bulletin scolaire. Quand on n'a pas atteint le 20, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui a manqué pour atteindre le 20. Voilà, il faut qu'on continue à travailler. On est sensibles et attentifs à ces résultats. J'évoquais tout à l'heure les enquêtes qu'on peut faire chaque mois. On fait également une enquête un petit peu plus poussée, une enquête de satisfaction globale et on va la conduire cette année. Alors, on verra effectivement quels auront aussi été les effets du contexte sanitaire qu'on a pu traverser parce que Bruno l'a dit, on a été très présents, on a maintenu une activité, les gardiens étaient présents, on continuait à réaliser les travaux de nettoyage dans les parties communes. on a été confrontés à des dégradations malheureusement par des jets de fenêtres, par les fenêtres, pardon, jets d'objets ou de détritus qui a nécessité aussi une intervention des équipes. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le contexte et la démarche d'amélioration continue et on veille toujours à répondre aux attentes. Donc je rappelle qu'en 2016, l'OMH est devenu le premier bailleur social à avoir été labellisé avec Kali HLM. Tout à fait. Et puis, il y a plutôt des chiffres encourageants quand on regarde l'année 2019, c'est-à-dire sur la satisfaction globale selon votre rapport, 73% des nouveaux locataires étaient satisfaits, donc ce n'est pas gagné de satisfaire un nouveau locataire. 86% des locataires ayant quitté leur logement étaient quand même satisfaits de leur logement. 86% étaient satisfaits de la rapidité de l'intervention globalement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette année 2021 ? De mieux faire. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Déjà de sortir de ce contexte et de retrouver un fonctionnement normal, on va dire, entre guillemets, et puis que nos équipes puissent intervenir aussi sereinement dans le cadre de toutes les missions qui nous sont confiées. Eh bien, Bruno Cochet, Nathalie Carthurand, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt. RCN www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada 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 www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada www.rcn-radio.org 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 www.rcn-radio.org